bonjour à tous bienvenue dans ce noël enduro vlog ça fait très très longtemps qu'on n'en avait pas fait et on avec le guigui qui a gentiment pris le sac à dos pour cette micro balade ce qu'on a en fin de journée aujourd'hui on va parler de quoi apparaît mon avis sur les crosses homologué pourquoi parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir eu du coup de 4,5 yam une wrf et une yzfe donc ça que j'ai à l'heure actuelle j'aurais bien vous comparer un petit peu les différences a toujours un petit bonheur cette moto de la reprendre c'est un petit moment que j'ai pas fait de chemin beaucoup plus de spécial et de crosse je vous avoue justement je vais vous expliquer pourquoi j'ai j'ai choisi de prendre un cross homologué alors moi je sortais déjà de plusieurs motos j'avais commencé avec un 50 pour ceux qui suivent depuis l'époque après ça un 5 ux et 2,5 ux et 2,8 wf 4,8 wf et cette moto et récemment j'ai eu envie de me mettre au cross donc voilà tout le choix de cette moto qui est un peu plus typé cross forcément puisque d'origine c'en est un et moi j'ai aussi l'utilisation enduro donc voilà c'est une utilisation que je voulais assez polyvalente alors moi j'avais été très content de la 2,8 wf et du coup ben voilà je m'étais dit bon on va tenter le coup en que ce soit en cross ou en enduro que ce soit en cross ou en enduro j'avais été très content de la 2,5 wf je l'avais trouvé vraiment génial en tout cas pour mon niveau c'était le top et puis et puis vu que j'avais eu un 4 et demi je me suis dit ben pourquoi pas essayer un cross homologué et puis s'est présenté l'opportunité de la 4,5 voilà donc c'est l'ancienne à jenny m'accamé pour ceux qui connaissent ok donc la moto a gagné le trèfle le mec c'est un ancien champion du monde junior d'enduro vice champion du monde enduro 1 enfin le mec le mec est plutôt plutôt bien bien bon dans ce qu'il fait quoi je me retrouve donc sur une 4,5 cross homologué j'ai trop envie de dire enduro mais ce n'est pas une enduro et qu'est ce que j'en ai pensé après ben maintenant un an dessus alors je suis mitigé car on c'est pas une moto qui fait les deux correctement clairement pas déjà d'origine quand la moto je l'ai eu on l'avait remis avec la courbe cross sauf que la moto est tout un tas de petites pièces sympathiques genre une ligne titane une boîte à air twin air power flow donc la moto elle crachait déjà bien de base donc je laisse imaginer oh là là je laisse imaginer avec toutes les pièces dessus donc clairement en enduro quand je vous dis que c'était inconduisible c'était inconduisible affreux l'allonge limite tu pouvais faire à part que tu étais dans le roulant mais les spéciales en secondes limite parce que l'allonge que la moto avait c'était c'était affolant donc ce que j'ai fait première chose j'ai fait mettre une courbe donc c'était la courbe bah à ma canet que j'ai fait mettre dessus parce qu'elle est remis d'origine mais franchement la moto ça l'a transformé et quand je vous dis transformer rien à voir la moto une nouvelle moto je retrouve un petit peu les sensations ma 4,5 wrf donc pour moi quand on a un cross homologué direct si c'est un cas de temps faut revoir les cartes ont pas laissé la carte au cross même si on change la boîte ou des pièces ou des trucs et là ça a été beaucoup plus simple parce que même en bas en fait a été tellement puissante que c'était inconduisible dans les petits singles en enduro sous les bois ou vraiment les petites épingles serrées qu'on a souvent en enduro c'était vraiment mais vraiment quand je vous dis inconduisible c'est que j'ai fait c'est à d'autres pilotes et j'ai vendu des noms mais là autant dès que ça va dès que ça roule un peu plus c'est génial parce que le moteur il répond bien la partie cycle elle est top on en viendra après à cette partie cycle mais ils m'ont dit là c'est pas possible en fait d'être dans les sous bois ou quoi il faut il faut y arrêter c'est trop oh par contre mon gigui c'était trop donc on a fait ce petit changement qui a bien bien porté ses fruits ça rendu la moto super plaisante à rouler l'avantage aussi de la yam c'est que c'est pas un métrable sur le téléphone donc on peut l'envoyer que c'est à patati patata la m changé moi j'ai pas le bouton double courbe mais on peut le mettre ce qui fait que je pouvais garder si elle a eu le bouton j'aurais pu garder et d'un seul coup changer courbe enduro courbe courbe crosse ça c'était plutôt sympatoche mais bon j'ai pas le bouton de double courbe et puis franchement ça pousse déjà bien assez pour garder la courbe enduro même en crosse vas-y vas-y et au final du coup c'est ce que j'ai fait pas déçu parce que voilà on va pas se mentir ça pousse ça pousse pas trop mal et puis voilà l'adhérence toujours un gros qu'attend quand quand tu fais de la relance la moto elle s'assoit avec le couple fin ça ça bombarde quoi et il suffit d'ouvrir la poignée à un tiers et puis c'est comme ça alors par contre on va passer aux choses qui fâchent pourquoi pour moi c'est pas une moto adaptée alors malgré que ça reste une moto de crosse alors pourquoi c'est pas une moto adaptée selon moi alors simplement ce selon moi vous le voyez c'est trop en fait à peine j'ai un coup de gaz ça lève c'est affreux c'est pas adapté parce que ça reste un cross en fait en crosse je me régale mais quand je vous dis je voudrais je me régale la partie cycle elle est nickel en plus suspension a été réglé par fedex de tes sparts vous savez c'est avec lui que je fais depuis un moment maintenant donc suspension que ce soit en enduro ou en crosse elles sont vraiment bien j'arrive à faire les deux ce qui me sauve c'est aussi que je ne suis pas un pilote de dingue en crosse donc voilà j'ai même moins en contrainte qu'un mec qui va être champion de ligue ou qui va faire le national ou le france ou l'élite forcément mais franchement j'arrive à faire les deux et les suspensions c'est pas du tout ça qui me gère donc gros plus par rapport aux suspensions bah il y avait surtout préparé par fedex et par contre le problème ça va être dans le technique deux problèmes que je vois et vous allez le voir dans peu de temps c'est que la moto elle cale beaucoup plus facilement on arrive au coup de piston mais très 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 facilement ça c'est un quand même un point faible et puis alors il y en a des gens qui font la course là et gauche et en redescend ça c'est pour moi c'est un gros point noir parce que déjà que la moto est lourde le fait que ça cale etc c'est clairement pas le top et puis ensuite bah voilà quoi malheureusement on en souffre non là et après à gauche une fois qu'elle est lancée cette moto en tout cas pour la 4ème YZFE la moto on l'arrête plus en fait elle est ultra puissante elle garde bien sa ligne etc la partie cyclée saine etc mais en fait dès qu'on commence à caler et à être un peu dans ses retranchements en fait là pour repartir ça va être dur parce que la moto elle va beaucoup caler sur le coup de piston ça va être compliqué prendre l'adhérence c'est beaucoup plus dur parce que direct en fait on commence à être on commence à être sur de la puissance pure et dure et on va se mettre à déraper très facilement on a tous le cas où en fait on se retrouve devant une petite marche ou devant une racine bloquée bah très sincèrement avec un cross ce sera très très dur de repartir comparé avec un enduro ce qui sauve cette moto c'est le couple donc ça ça aide malgré qu'elle soit violente il y a quand même du couple et on arrive à faire quelque chose en se démerdant par contre ce qui va l'handicapé bah c'est son poids c'est le fait qu'elle cale etc et ça on va aller là bas là dans les dans les montres c'est vraiment le c'est trop puissant en fait c'est c'est il y en a trop c'est trop c'est trop et puis quelque chose d'autre c'est en fait le refroidissement donc forcément la moto elle refroidit beaucoup beaucoup moins bien c'est souvent qu'elle commence à cracher du liquide d'enfroidissement alors que ça bon d'habitude on va pas se mentir ça arrive pas ou ou que très très rarement moi je sais que sur la WRF ça a dû arriver peut-être une fois quand je l'ai vraiment malmené la quatrième WRF ça arrivait un peu plus souvent parce que c'est un gros mono forcément ça a tendance à chauffer surtout avec le 4 temps donc donc voilà mais celle-ci vraiment tu fais à peine de technique il suffit que tu limes le pneu un petit quart d'heure et en fait c'est parti ça va faire que ça va faire que 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 sortir et on perd une quantité de liquide d'enfroidissement qui est phénoménal c'est c'est affolant c'est vraiment affolant qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as fait comment tu as fait il regarde pas devant il regarde pas devant et du coup en fait ben c'est hyper handicapant parce que on peut pas faire une sortie une sortie où c'est où c'est où c'est hard hard en fait c'est vraiment ça le problème c'est que dès qu'on va dans les retranchements ça va giclée de partout et en fait plus on en perd de liquide plus forcément plus elle chauffe et et en fait c'est c'est de pire en pire en fait c'est ça un peu le problème c'est que ça ne peut pas aller en s'arrangeant malheureusement alors là je sais pas où on va je suis jamais passé et puis voilà par exemple dans les trucs comme ça en descente on va caler aussi pareil c'est beaucoup plus facile de caler donc c'est là aussi un des avantages alors là je sais pas où on arrive ah mais si c'est bon on va se rejoindre on va l'attendre mais ouais c'est ça qui est pénible c'est dû à plusieurs choses je pense bah déjà les radiateurs doivent pas être la même taille alors ça je sais pas vraiment si c'est le cas mais en tout cas il y a quelque chose qui diffère parce que la différence entre la 4,5 enduro et la 4,5 cross est folle et quand je vous dis folle c'est folle et puis celle-ci vous voyez ici il n'y a pas le ventilo donc c'est à dire quand on s'arrête elle refroidit mais pas aussi vite et franchement je vous dis ça se sent ça se sent énormément il y a une différence qui est vraiment importante en fait moi ça m'a ça m'a choqué ça m'a choqué et voilà et puis on va voir maintenant un petit peu la différence après sinon moi celle-ci elle a un démarreur donc même si c'est un cross on subit pas le fait qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas qu'il n'y en ait pas pardon plutôt mais sinon ça fonctionne nickel ça fonctionne nickel juste voilà c'est pénible dans le technique il faut garder le doigt sur l'embrayage elle va chauffer plus elle va elle va caler plus facilement par contre une fois qu'on est lancé c'est vrai que c'est le top voilà donc et puis bon forcément si on met un coup de gaz un peu trop vous voyez à peine ça part alors je trouve que quand même j'ai un bon ou ah ouais non peut-être pas au bon endroit mais j'ai quand même un ah ça a été amélioré parce qu'avant là on prove comment c'était comment c'était compliqué vous voyez là on est pas loin de calais vraiment obligé de faire cirer 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 et des fois c'est c'est vraiment pas simple c'est vraiment pas simple là dieu merci vous l'avez vu il y a beaucoup d'adhérence quand même j'ai essayé de mettre des appuis sur les cales pieds mais bon ça ça vous sauvera ça vous sauvera pas toujours mais voilà ce qui la sauve c'est que même si on a même si on a tout ce couple on a de l'adhérence tous cette puissance et voilà après bon c'est aussi en partie un problème du 4,5 en 2,5 ces problèmes ils seront beaucoup ils seront quand même moindre je vais pas vous le cacher simplement parce que c'est un 2,5 c'est moins violent voilà tout ça tout ça tout ça quoi et il faut s'accrocher il faut s'accrocher quand le physique commence à à plus être là c'est là vraiment que c'est dur c'est là que ça commence à être dur ah oui il est déjà hyper chaude c'est un peu ça le problème du coup forcément c'est moins plaisant pour le franchissement c'est presque horrible mais voilà après faut pas se leurrer c'est rester un crosshomologué il y a la différence pour être passé au même endroit forcément avec la oh faut faire tirer là ah bah oui sans élan mon pauvre forcément c'est un problème de la 4e c'est un problème du cross les deux combinés et là forcément t'as une recette qui fonctionne pas forcément mais pour avoir fait les mêmes chemins comme je disais mais pour avoir fait les mêmes chemins en 4,5 WRF donc enduro et avec celle-ci qui est une crosshomologué la différence est franchement dingue franchement dingue vraiment c'est rien à voir c'est presque choquant en fait parce que les endroits où je passais nickel avec celle-ci limite impossible quoi de passer sur certains endroits bien sûr sinon reste du temps vous voyez bah là ça monte etc mais quand les conditions sont délicates c'est pour ça que vous me voyez plus faire du cross après c'était aussi un choix le cross voilà je voulais m'y mettre un peu plus pareil un peu de spécial donc forcément ça aide bien joué le geeks on va essayer de le rejoindre une deuxième fois vous voyez quand ça reprend l'adhérence ça limite de calais mais en fait ça cale pas et ça lève quoi c'est un petit monstre l'engin tu peux te mettre vers le mur et me filmer qu'est-ce que tu as fait as-tu 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 que çacera bâche ? bon ! a m bar mü l'a est-ce que tu as-tu as faedou il sold est plutôt une salve il la Hop, vous voyez, vous sentez là le, je sais pas si ça s'entend, mais le petit... Ça en fait, c'est limite des micro coups de piston. Oh, c'est pas mal cette variante là, je connaissais pas. Comme je vous dis, il y a trop de couple, en fait, ça lève de dingue. Oh, si, j'ai fait comme ça là. J'ai fait pareil. Ah, le beau gosse. Je pense qu'il va vouloir qu'on se sert la bourre. Ouais, bon, on se voit ici que j'ai gagné. Je suis à peine filé de gaz, hein, regardez. Regardez mon poignet. C'est affolant, bordel de merde. En fait, c'est jouissif, parce que t'as même pas besoin d'être à fond, en fait, pour te faire plaisir. Là, je suis à un, à moitié poignet, en fait. Voilà, par contre, c'est Oli D'Aon Ice quand t'arrives là, et le problème, c'est que c'est le premier qui est devant. Il allume l'autre, quoi. Regardez ma horaire. Vas-y, ils vont. Bon. A peine un coup de gaz. C'est de l'abus, en fait. Un jour, j'arriverai plein de gaz, là, et ils aillent, quoi. Je raterrirai par là, là. Tu vois, par exemple, là, avec un 4,5 et encore plus un cross, c'est hyper chaud. On a accéléré quand c'est meuble, ou surtout, en fait, que c'est, le sol n'est pas stable. Parce qu'en fait, à peine un coup, le couple, il va te dégager tous les cailloux, quoi. Mais ça va être affreux. Le petit 8-step pas voulu, mais qui m'a peut-être sauvé d'une chute. Return of the Mac. Tu vois, par exemple, là, si tu mets un coup de gaz, tu te finis à l'équerre, quoi. C'est... C'est genre action, réaction, le truc. Les virages avec des cailloux, ma passion. Ou pas. Oh. Oh, j'ai cru qu'il était tombé. Oh, j'ai cru qu'il était tombé.